Musique Alors ! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Ça y est, je suis diplômée d'éducation canine ! On avait envie de vous parler de cette formation dans cette vidéo, parce qu'on avait déjà fait une vidéo sur l'organisation, l'orientation pour devenir éducateur canin, mais je me suis tellement épanouie dans cette formation, j'ai rencontré des gens super ! C'était une expérience de folie ! A tel point qu'on a eu envie de vous en parler de A à Z ! On vous présente donc la formation d'éducateur canin comportementaliste médiateur, éducation douce et naturelle de Camille Genicelle. J'ai donc commencé la formation d'éducation, alors que Camille n'avait pas encore créé la suite. Donc comportementaliste, équin, félin, canin et nouveaux animaux de compagnie, soinac ! Ce sur quoi j'enchaîne, évidemment ! C'est donc une formation pendant laquelle la théorie se fait par correspondance, et la pratique se fait en séminaire en Normandie. Et très bientôt dans plusieurs autres départements. Et oui, parce que Camille ne nous laisse pas comme ça après nous avoir formés. Nous formerons un réseau à travers toute la France, et nous avons même la possibilité d'être nous-mêmes formateurs pour notre département. Bien sûr, c'est un par département, hein, donc faut être le premier. Verse pour le barin ! Termine déjà la formation, hein ! Mais oui, c'est prévu ! Mais vous allez me demander pourquoi elle est si super cette formation ? Et bien parce que la philosophie de Camille est très claire. C'est une passionnée qui forme des passionnés, et qui détit sa vie à aider le plus d'animaux et d'humains possibles à vivre ensemble. Et donc à être le plus heureux possible les uns avec les autres. C'est pas beau, ça ? On apprend à comprendre le chien dans sa communication, et plus tard, dans ses comportements. Sans utiliser de méthodes ancestrales, telles que les colliers-étrangleurs, par exemple. Tout en évitant la récompense alimentaire. Parce que oui, on peut récompenser les chiens, comme les chevaux, autrement. Si ça te dit rien, on a une vidéo qui en parle. En toute honnêteté, quand j'ai lu la description de la formation, j'ai cru qu'elle a été faite pour moi. Donc on apprend à la maison tout ce qui est éthologie, physiologie, les bases d'éducation et la législation. Pour la première partie de la formation, donc l'éducation. Et pendant les six séminaires, on pratique avec de vrais clients. On simule des cas de premier rendez-vous pour comprendre le pourquoi du comment. On fait aussi un petit peu de développement personnel, parce qu'on en a tous un petit peu besoin. On revoit évidemment tous les cours ensemble, et on pose les questions qui nous viennent sur le moment. Mais Camille est toujours disponible pour répondre rapidement à toutes nos interrogations. Pour la suite de la formation, Comportement. Elle a fait appel à des vétérinaires, des éthologues et d'autres professionnels pour que nos cours soient les plus complets possibles. C'est pas génial ? Donc si cette formation vous intéresse, vous avez le site de Camille dans la barre de description. N'hésitez pas à la contacter. En attendant, vous pouvez liker, commenter, partager. Et pour ne pas louper la suite de nos aventures, on s'adonne ! Sous-titrage ST' 501